D'abord, si on lui avait dit qu'on allait fonder un prévigo après sa mort, qu'on ferait tout ce qu'on fait maintenant sur lui, il aurait un peu rigolé. Gilles Margaritis est réalisateur à la télévision. Il y a 30 ans, Gilles Margaritis tournait la Talente avec Jean Vigo. Pierre Merle, aujourd'hui assistant de Gilles Margaritis, il y a 30 ans, assistant de Jean Vigo. Albert Riera, réalisateur de télévision, il y a 30 ans, assistant de Jean Vigo. Il avait son petit groupe et je crois que tous les gens qui font partie de son groupe se ressemblaient, avaient un peu le même caractère, que ce soit Pierre Merle, que ce soit Riera, que ce soit Jean Painlevé, tous les gens que j'ai connus, Charles Goldblatt, que j'ai connus autour de Jean Vigo, ressemblaient à Vigo, avec quelque chose de Vigo. C'est beau, une belle gueule, j'aimais beaucoup, des yeux très malicieux, très rieurs, très vivants. Il avait une sorte de charme dans la grossièreté. Il laisse un souvenir extraordinaire, à la fois de vitalité, de tendresse, de gentillesse, et en même temps de cruauté vis-à-vis des choses qu'il n'aimait pas. C'est-à-dire la tête, etc. Il a beaucoup de cheveux, énormément de cheveux. C'était un grand parcer. Il est venu déjeuner chez ma mère, il est arrivé en vieille dame. Déguisé en vieille dame avec dasté, du reste, tous les deux. Énormément d'humour. Parce qu'il aimait beaucoup. C'était un homme très tendre, très bon, tendresse des fois cruelle, même si on peut dire. Habité par une vie, par une tendresse des hommes. Une grande tolérance pour les idées des autres. Il est toujours là pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsqu'on dit que Jean Vigo était le fils de Miguel Almereda, on n'a rien dit et on a tout dit. Vous connaissez l'histoire du père de Jean, qui a été vers 14 ou 15 ans et venu à Paris, naturellement révolté contre une société aussi injuste. Il est devenu un anarchiste. Et sous le nom de Miguel Almereda, il est devenu un journaliste extrêmement brillant, un polémiste. Il était à cette époque-là un anarchiste. Il collaborait à la guerre sociale dont il est devenu le rédacteur en chef. Et il avait une très grande influence dans les milieux syndicalistes et anarchistes de l'époque. Il n'était pas possible de penser à Almereda sans penser à Don Quichotte. Il en avait l'allure, il en avait le caractère, il en avait les exagérations. Enfin, c'était vraiment un Don Quichotte. Il était très entraînant. Il était dans toutes les manifestations. Dans tous les coins, il y avait de la violence. Par exemple, Jean me racontait quand Jaurès a été tué. Il se trouvait avec son père au Café du Croissant. Il était là et Jaurès était en phase 2. Une détonation, ils ont vu Jaurès s'écrouler sur la table. On a étendu le corps de Jaurès sur la banquette du Café du Croissant et le petit Vigo, le petit Jean, enfin, était là. C'est lui qui était assis à côté. Il a vu ce corps et ça l'avait beaucoup impressionné. Jean Vigo suivait ses parents partout parce qu'ils militaient tous les deux et qu'on ne craignait pas de l'emmener dans les réunions, dans les cafés et tout ça. Nono était toujours partout, bien sûr. Vous savez, Nono, il vivait, je ne peux pas vous dire, il vivait presque comme un enfant abandonné. Nono partait l'été, enfin, pendant toute la bonne saison, 3 ou 4 fois par semaine avec des couvertures. Il allait coucher dans les fortifications, on le revoyait le lendemain vers 10 heures, comme ça. Il avait une mère et un père, mais ce père et cette mère avaient des obligations tellement loin de leur petit enfant. Il était question de faire la paix avec l'Allemagne. Et Michael Mérida était absolument d'accord pour faire la paix. Il y avait à ce moment-là une lutte très grande entre ceux qui se prétendaient, les nationalistes à tout craint parlant seul au nom de la France, et ceux qui auraient voulu atténuer les horreurs imbéciles de la guerre ou amener même une paix blanche. C'est parti ! À cette même époque, le nationaliste Léon Daudet menait une campagne acharnée contre tous ceux qu'il appelait les défaitistes. Et dans ces conditions, il est évident que de toute façon, Alméreda, pas plus que Malvi, pas plus que Caillot, ne pouvait, parce qu'ils étaient, sinon pour une paix blanche, au moins pour une entente avec certains éléments allemands en vue de la cessation des hostilités, ne pouvaient s'en tirer. On pouvait prévoir un peu ce qu'il arriverait. Naturement, on n'est pas jusqu'à prévoir qu'il mourait en prison, mais on pouvait prévoir qu'il serait arrêté. Il a été accusé d'espionnage, l'enseigneur a été arrêté, et on l'a trouvé mort, étranglé dans sa cellule. En 1917, la mort en prison du père de Jean Vigo, il y eut deux thèses, l'une parlant du suicide, car on l'avait trouvé pendu par un lacet au barreau de son lit à l'infirmerie, et l'autre, qu'on l'avait suicidé, que l'on l'avait tué, parce qu'il aurait pu parler et dire des choses qui ne plaisaient pas au pouvoir de l'époque. Moi, je crois qu'on l'a fait mourir. C'était le sentiment général dans le milieu, que c'était un tel batailleur, un tel bagarreur, qu'il n'aurait pas donné sa démission comme ça. Je ne crois pas. Et Vigo avait eu un témoignage, dont il était à peu près certain, qu'Almereda avait été étranglé par X. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il savait que son père avait été étranglé dans sa prison, et qu'il connaissait même l'assassin. Et Jean a vécu toutes ces heures-là. Pour un garçon de 12 ans, c'était absolument effroyable. Et de plus, alors, c'était vraiment... Il était honni de la société, c'était le fils de l'espion, pour ainsi dire. On n'a pas voulu le recevoir dans des lycées à Paris. Et il a été à Milo, parce que, et même sous un faune, on n'a pas voulu le recevoir dans aucun lycée parisien. Et il était là très ami avec Ossam. Milo, 1964. Brouel, Cossac, Colin, 0 de conduite, consigné dimanche. Oh, alors, t'as le tour, je pense. Je me suis, non pas reconnaît physiquement, bien sûr, évidemment. Enfin, par la pensée, je savais très bien qu'évidemment, il a voulu mettre un nom. Il a mis automatiquement le nom d'un de ses camarades, évidemment, sur le film. En dehors de moi, naturellement. Et il y avait également un de mes camarades qui s'appelait Brouel. La vie du collège à ce moment-là, c'était la vie de tous les collèges de province. Un peu vétuste, évidemment, avec un confort tout relatif. Des salles de classe chauffées au charbon, avec des poils individuels. Des dortoirs non chauffés, avec, évidemment, des lavabos plutôt gelés l'hiver, qui nous obligeaient à aller nous laver dans la cour. Mais enfin, on prenait ça comme des enfants philosophes. Debout, debout, debout. Allons, vite, allez. Allons, debout, debout, debout. Eh bien, quoi, vous êtes sûrs ? Eh bien, vous, là, qu'est-ce que vous attendez ? Allons, debout, debout. Allons, debout. Oh, tu m'embêtes, quoi, tu vois la fête. Allons, debout, debout. Debout, allons, voyons. À ce moment-là, c'était le principal qui vendait la soupe, quoi, puisque c'était par lycée d'État, évidemment, qui a essayé de faire le maximum de bénéfices. Alors, évidemment, le menu n'était pas brillant du tout. Ah, monsieur le surveillant général. Oui, des haricots. Toujours des haricots. Je ne peux tout de même pas donner tout le temps des haricots à ces enfants-là ? Oh, maman, encore des haricots ? Oh, non, alors. Eh oui, il y avait des haricots, bien souvent. Bien sûr, ça, c'est le fond, le plat des haricots. Mais oui, c'était le... Il n'était pas tous les jours, bien sûr. Mais enfin, c'était tout... C'était juste. Ce qui compte dans l'avis d'un interne, ce sont les pions. Non. Non ! Cossa et Colin, apportez-moi donc vos livres d'algèbre. Ou plutôt non. Zéro de conduite, consigné dimanche. Il y avait des pions qui étaient évidemment excessivement sévères. On les craignait, n'est-ce pas ? Peut-être on les respectait. Vous savez, mais enfin, on les craignait. Pourquoi ? Vous savez ce que c'est que ça ? Le pion, on le craint, on ne le craint pas. C'est fini. Et c'est le premier contact qui compte. Regarde, monsieur Pestré. On ne rigolera encore pas cette année. Oh, tu crois ? Colin, c'est le vieux Colin. On a voyagé les camions. Il y a des arrières, il faut... Qu'est-ce qu'il ne veut après ? Dites donc aux sœurs, finis les vacances. C'est le suivi en général, n'est-ce pas ? Qui est là, évidemment, au senseur, qui est là pour mener la vie dure, évidemment, aux internes. Il y avait des surveillants lamentables, n'est-ce pas, qui ne savaient à peine lire, n'est-ce pas ? D'autres quittaient, j'en connais un ici qui buvaient, d'autres qui chahutaient. Je me souviens qu'en provenant, on cassait toutes les machines de porcelaine. C'était pas tout. Et lui nous aidait. Nous aidait. Allons vite, voyons à vos places, quoi. Je ne peux pas reconnaître, comme professeur d'ici, comme professeur de chimie, par son obésité, si vous voulez, sa corpulence, qui lui ressemble très étrangement. Comme c'est spirituel. Non, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Il y avait toute une spécialité spécialisée qui allait fumer dans les cabinets, c'était classique, et qui se filait l'un mais gros en l'autre. Et évidemment, l'un mais gros, c'était quelque chose de précieux. Il avait une cigarette, il fallait que trouver en profite, au moins. Non, mais je reste ici avec maman, à la cuisine. Là, tu vas voir tout le monde. Vous me connaissez de l'histoire, c'est René Lefeuille, qui a présenté Jean Vigo à Nounès. Je revenais en voiture des courses d'Auteuil, et dans cette voiture, il y avait un petit propriétaire de chevaux de course, que je connaissais vaguement, qui s'appelait Nounès. Je connaissais René Lefeuille, qui avait des chevaux chez Cornu-Langis, entraîneur à Maison-Lafitte, moi aussi. Justement, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que Nounès, vous savez, les relations du turf, il faisait courir, moi aussi, il avait un très faible effectif, moi de même, c'était pas un gros propriétaire, c'était une relation aimable, comme ça, un homme agréable à fréquenter, à entendre, et un jour, en rentrant d'Auteuil... J'ai demandé à René Lefeuille s'il connaissait un jeune metteur en scène particulièrement intéressant. Il me dit, dans la voiture d'un de nos amis, qui nous a amené, votre métier est effroyable dans les conditions où vous devez le faire, tous les scénarii sont idiots, c'est vraiment impossible de stagner dans une telle forme de cinéma, c'est toujours monsieur, madame et l'autre, c'est assommant, moi j'en ai marre, je n'y vais plus, est-ce qu'il n'y a pas un metteur en scène qui serait capable un peu de secouer cette apathie et de nous emmener un petit peu vers d'autres horizons ? Il m'a dit, oh ben, si vous connaissez un metteur en scène qui vaut la peine, moi, volontiers, je mettrais des capitaux là-dedans. Je dis, si, j'en connais un, mais il n'a pas de capitaux, c'est un type que je connais peu, mais je connais très bien un film qu'il a fait, qui s'appelle à propos de Nice, un petit documentaire qui me paraît tout à fait remarquable. Et il m'a indiqué Vigou. J'ai eu l'impression immédiate que c'était un homme qui avait un idéalisme profond, qui avait une sensibilité extrême. En plus, c'était un homme d'une très grande finesse et on avait une impression tout à fait remarquable, de très peu courante. Jusqu'alors, nous n'avions parlé que cheval, jamais cinéma, et puis tout à coup, comme ça, je vous dis, ça s'est fait, ça a dû durer environ cinq minutes, quoi. Entre Auteuil et la Porte-Maillot, il n'y a pas bien loin. On lui a projeté à propos de Nice. Merci. Il a dit « Voilà un type qui voit clair, qui est un metteur en scène, certainement. Il ne s'était pas trompé. Et il ne me semblait pas du tout être porté tellement sur le cinéma au point d'y risquer tout de même une somme assez considérable pour l'époque. Il n'a pas hésité à le faire, il a bien fait. Le souvenir de mes rapports avec Vigo est l'un de mes plus beaux souvenirs, est l'une de mes plus grandes satisfactions. Et si j'avais recommencé, je recommencerais sans la plus petite hésitation. Et j'ai lu dans les journaux, à ma grande surprise, quelques temps plus tard, que Jean Vigo allait faire zéro de conduite. Et Riera, le cousin de Jean, m'a téléphoné pour dire « Ah ben tu sais, Jean va tourner, il a trouvé un commanditaire, il paraît que c'est toi qui lui a envoyé un homme enounaise. » Et là-dessus, on a eu le plaisir de voir zéro de conduite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Les gosses, on les a pris comme ça, ils ont choisi ça, ils ont pris la plupart ou pas que mon sourire. » dans la rue et il en a suivi quelques-uns, il a été demandé l'autorisation aux parents, ce sont des gosses qu'il avait repérés, c'était des gosses de son quartier. Mais le très curieux de l'affaire, c'est que quand il courait après les gosses, ça c'est, je le dis à peine, mais c'est, il a dit, prends son perdant, il me dit, je passe pour un pédéraste, moi je cours après les gosses maintenant, qu'est-ce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là, il embauche les petits garçons pour quoi faire ? C'est embêtant. C'est comme ça. Alors je lui dis, non, je pense pas. Ah, il dit, oui, oui, il y a des gens qui m'ont... Qu'est-ce que vous leur voulez à ces petits ? Ils comprennent à demi-mot, ils ont le même humour, la même façon de penser, de regarder, et la même tendresse, tous les deux. Et moi, je suis retourné au lycée, à l'une grande où j'avais été, j'étais pendant les récréations, essayer de piquer les copains, j'avais qu'une crainte, c'est qu'on s'imagine que j'étais élève et qu'on ne me laisse plus sortir. Eh bien, dites-donc, vous voulez que je vous consigne. Robert Leflon faisait pète sec, le pion sévère. Les autres étaient des amis ou des gens que Vigo avait contactés comme ça. Par exemple, le grand, le surveillant général, le bec de gaz, c'était le gérant de son immeuble. Le gérant qui habitait en dessous était venu à 2h du matin, à 4h du matin, leur dire, je vous en prie, faites un peu moins de bruit. Et Vigo lui dit, car il devait 2 termes en retard, dit au gérant, ah, vous voilà, vous, vous tombez bien. Et il l'a pris comme surveillant général dans zéro de conduite. Il était un monsieur très pondéré, très calme et un peu timide même et qu'il avait persuadé de jouer ce rôle. le petit Lefebvre était un petit gars qui avait été choisi comme si qu'il avait la tête qui convenait. et il avait sans doute rencontré dans le quartier la langue des gens et il avait dû le remarquer, il lui avait parlé, il l'avait engagé. Il avait un peu de mal pour dire le texte, pour dire les répliques, quoi. quoi que Vigo ne s'attachait pas tellement à la lettre, il disait, bon, tu dis ça et puis si ce n'était pas exactement ça, ça n'est pas de grande importance, bien sûr. Il y avait le ton qui était assez particulier, d'ailleurs, on le voit dans zéro de conduite. Il y a une façon de dire les choses qui était vraiment particulière. On se retrouvait tous aussi bien acteurs que l'équipe technique à déjeuner rue de la Villette dans l'arrière-boutique d'une épicerie qui faisait restaurant comme ça pour les amis et dont la patronne a joué le rôle de la mère Emile. Elle a fait ce qu'elle aurait fait chez elle, pas la cuisine. Notre ami Henri Storck était habillé magnifiquement en purée. Ça lui allait d'ailleurs fort bien. M. le principal arrive. M. le principal est là. Vigo et moi, on se demandait à quel acteur on allait confier ce personnage du principal. M. le principal. en route, et ça a été plus fort que lui. J'ai voulu l'en dessuader. Il m'a dit non, 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 ça vraiment. Et alors, il a engagé le nain d'Elphin sans rien, sans rien à en dire chez Gaumont, le nain d'Elphin. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait les directeurs de chez Gaumont qui étaient là, et on a vu le lieutenant Delphine en jaquette, aller mettre une barbe, aller mettre son chapeau, mais c'est lui qui joue le principal, mais oui, c'est lui. Il était un peu saisi, mais enfin, c'était parti. Un peu du cinéma de collégien, voilà. Cinéma de collégien, à côté de ce que l'on faisait à ce moment-là, c'était le grand moment de, comment s'appelait, la machine humaine, la bête humaine, enfin tout ça, la locomotive de... Oui, c'est ça. Alors, il faisait figure d'un petit jeune homme qui s'amuse à faire des films, Bigot, voilà exactement. Il était le petit jeune homme qui fait des films pour s'amuser, puis en marge, non-conformiste en marge, qui n'aurait jamais de suite. Voilà. Ça qui est curieux, n'est-ce pas ? Alors aujourd'hui, quand on voit ça, c'est le truc de Rimbaud. Je suis sûr que Rimbaud, on ne l'a pas pris au sérieux du tout. Et ce n'est que plus tard. Il y a beaucoup de gens comme ça qui deviennent de grands bonshommes et qui ont commencé tout petit. Il voulait tout le temps faire des blagues. Il avait une vitalité, une espèce de joie de vivre, et en même temps, cette espèce de force, de dureté, de cruauté, vraiment, qu'ont les enfants. Il n'était pas beaucoup plus âgé que les gosses avec lesquelles il a tourné Zéro de Conduite. On aurait dit que c'était un des gamins un peu plus âgés. Ce qui était important, c'était de voir l'ambiance extraordinaire des enfants qui tournaient pour Jean Vigo. On sentait qu'ils étaient dominés par sa personnalité. Ils ne faisaient pas ça par cabotinage. Ils faisaient ça parce qu'ils eux-mêmes revivaient leur propre action. Et lui-même, il s'est senti enfant à ce moment-là. Et entre autres, je vois encore Vigo jouer au football avec les enfants. Ça lui était tout naturel. Il ne faisait pas ça pour tenir les enfants, mais il était comme ça. Et il les prenait assez comme s'il avait été dans l'histoire lui-même. Comme si vraiment il faisait partie de la bande et comme s'il s'y dirigeait la bagarre ou la poursuite ou tout ça. Ce qu'il y avait de plus étonnant, un jour où je fus sur le studio, c'était sur le plateau, au bout de Chaumont. C'était les gosses déchaînés parce qu'on venait de... on était en train de tourner la bataille des polochons. Déchaînés, s'en prenant aux spectateurs, s'en prenant aux amis qui étaient venus sur le plateau, leur bottant les fesses à grands coups de tatane. C'était véritablement la bagarre. Je crois que c'était Gonzague Frick qui jouait le surveillant, le pion. Puis les gosses le maltraitaient, le bousculaient. Je ne savais plus exactement ce qu'ils faisaient, mais enfin on le... On lui flanquait des coups, quoi. Les gosses le tapaient dessus parce que c'était le surveillant, parce que ça représentait l'autorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mais ils y allaient, vous savez. Ah, on sentait que c'était là, hein. C'était content, il s'était ravi. Et Vigo était ravi de voir que les enfants marchaient. D'après Vigo, c'était jamais assez fort, puisqu'il lui dit, allez-y, tapez. Là, il lui dit, tapez, allez-y, allez. Il était à bout de souffle, il n'en pouvait plus. Et alors, il se dépensait, et il voulait parler, il parlait. Ah, il était en roue, il ne pouvait plus parler. Et je me disais, il ne tiendra pas jusqu'au bout. Alors, je l'ai préfectueusement, mais enfin, énergiquement, je lui disais, non, tais-toi, tu ne te gueules pas comme ça. Ça ne sert à rien, tu t'esquintes. Alors, il dit, attention, on va croire les oreillers, allez-y, partez, bon, bon. Ça durait au moins, cette histoire-là. Mais à la fin, les mômes étaient devenus trop familiers avec nous. C'était fini, c'était la grande rigolade. Il fallait gueuler pour arriver à obtenir quelque chose. Il fallait de temps en temps les retenir quand même, parce que vraiment, les Générants les auraient pu retrouver. Ou bien, d'ailleurs, c'est quelquefois arrivé. Dans les... La poursuite de... Dans les rues de Saint-Cloud, avec Dasté partant dans un sens et les autres dans l'autre, ça a failli y arriver plus d'une fois. Mais les gosses, vers la fin, devenaient insupportables et commençaient à jouer des blagues à Delphin. Alors Delphin, ça lui faisait de la peine, ça le vexait, tout ça. Il allait se plaindre à Vigo et Vigo ne pouvait pas grand-chon. Parce que moi, j'ai l'air des gosses, quoi. Enfin, évidemment, ceux-là n'avaient jamais mis de cinéma, quoi. Ils étaient ravis, mais en même temps, il fallait leur courir après, quoi. C'est énorme. Ce dont je ne me souviens le plus, c'est Jean Vigo sur les toits, avec des gosses. Vous savez, qu'il bombarde depuis les toits. Et j'ai même raté l'un, l'occasion de ma vie, parce que Vigo souhaitait me faire jouer le rôle du sous-préfet. J'avais un monocle à ce moment-là, et Vigo avait naturellement beaucoup de respect pour ce monocle. Et il m'avait dit que j'étais vraiment le personnage idéal pour faire le sous-préfet avec un monocle. Et puis, je n'ai pas pu venir, et je ne m'en consolerai jamais. Et c'est Gonzague Frick, qui d'ailleurs, était quand même plus sous-préfet que moi. Parce que d'abord, il en avait l'âge, et puis ensuite, il avait un monocle qu'il portait depuis beaucoup plus d'années, c'est-à-dire d'une manière beaucoup plus sûre. Alors là, avec Kaufman, Vigo était absolument déchaîné, courant sur les toits, même tout près du vide. Et je lui disais, fais attention, gentil, tu vas te casser la gueule. Il avait ses cheveux tout ébouriffés. Allez-y, tapez, allez, allez, tapez sur le... C'était lui. Ça, c'était lui. Il s'était, je le dis le mot, il ne me plaît pas beaucoup, mais il s'était défoulé. Il s'était défoulé. C'était lui. Il avait enfin, il avait vomi ce qui lui avait fait mal. Cette séquence-là, je dis, mon vie, on va te la couper. Tu devrais peut-être, c'est ton premier film, tu devrais faire quelques concessions pour ce premier film, et puis ensuite, tu en feras d'autres. Et quand tu seras vraiment, tu auras donné ta mesure, tu pourras faire ce que tu voudras. Et là, il m'a regardé, et vraiment, c'était tragique, son regard. Il m'a dit, toi, tu es en bonne santé, tu as le temps. Mais moi, je n'ai pas le temps. Il faut que je le fasse tout de suite. Je laissais toute liberté à Vigo, d'autant plus que je trouvais ça assez plaisant. Je n'y voyais aucune espèce d'inconvénient. Évidemment, je me rendais bien compte que ça ne plairait pas à tout le monde. La première fois qu'on l'a montré en soirée professionnelle, c'était à l'artistique, à la rue de Douai. Et il y avait là, les Prévers notamment. Tu vois, c'était une salle qui avait l'air d'être privilégiée, puisque c'est là aussi qu'avait été présenté le cuirassé Potamkin, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque aussi. Il y avait des amis de Vigo, mais la production franco-film Aubert avait forcément invité des gens pour que le film se vende, et des gens qui vont habituellement aux présentations de films. Il y avait sûrement des exploitants. Il y avait beaucoup de bourgeois qui avaient invité les gens que je connaissais, qui étaient bourgeois ou super-bourgeois, et qui avaient voulu les inviter pensant d'être agréable. Ils se sont probablement fait compieusement engueuler par la suite. Nous attendons. Eh bien, dis-nous ce que tu veux nous dire. Dis-nous ce que tu as envie de dire, allons. Monsieur le professeur, je vous dis merde ! Il serait difficile de ne pas s'en rappeler. Moi j'ai assisté pas mal déjà, parce que ça fait tout de même un certain temps que je vais au cinéma, et nous avons assisté, même avec Polo, à pas mal de séances mouvementées, mais celles-ci étaient particulièrement mouvementées. Les gens ne pouvaient pas supporter ça, on sent qu'ils étaient horrifiés. Il y avait des cris dans la salle, sortez, conspué, enfin ça a vraiment été conspué comme je n'ai jamais vu. C'est honteux. C'est honteux, c'est un scandale, les gens hurlaient. Et puis alors il y avait des enthousiastes. Les supporters applaudissaient, et alors les autres réagissaient avec une violence terrible. J'avais essayé de mobiliser quelques collègues célèbres ou illustres, et je n'ai le souvenir que de Gide. On avait été très soucieux, naturellement, de l'effet que Géraud de Conduite pouvait produire sur ces grands intellectuels. Et au lieu d'assister à la projection du film, j'étais resté dans le hall du cinéma, peut-être parce que je me demandais si certains d'entre eux ne sortiraient pas avant la fin. Et ça a été le cas de Gide qui est venu. Le film n'était pourtant pas bien long, mais il n'est pas resté. Et quand il m'a vu, il s'est approché de moi, m'a serré la main sans rien me dire, exactement comme on fait pour les condoléances. Il y a aussi des tas de gens qui l'ont attendu, qui l'ont félicité. Des tas d'inconnus, puis pas mal de copains. Personne ne s'y attendait à ce que ce film ait un accueil aussi défavorable, quand même. C'était de la haine qui s'est déchimée au moment de la présentation de ce film. Il était fatal que, dans le fond, à la suite de ces incidents, la censure soit difficile à obtenir. La censure, à l'époque, en tout cas, elle l'a toujours été, était libérale pour des questions sexuelles. Du point de vue politique, elle l'était naturellement beaucoup moins. C'est que chaque ministère intervient. Celui-ci ne veut pas, parce qu'on parle de la défaite de telle bataille qui soit disant était une victoire française, etc. Que l'autre ne veut pas parce qu'il y a un pompier qui fume sous l'écriture aux défenses de fumée. Alors, à ce moment-là, c'est le ministère de l'Intérieur qui intervient. Enfin, il y a des quantités de raisons pour lesquelles on peut faire interdire presque intégralement un film, du moment qu'il n'est pas béni-oui-oui. Il y a eu de la haine contre Vigo. Et on m'a associé à cette haine. Le film n'a pas eu son visa de censure et n'a pas pu passer. J'avais quelques relations qui me permettaient d'approcher les gens au pouvoir. À cette époque, le pouvoir était très diffus. Ce n'était pas comme un pouvoir ressemblant à celui que nous vivons. Et donc, on pouvait peut-être espérer obtenir quelque chose. Mais personne, dans ce pouvoir diffus, ne voulait prendre de responsabilité. Et on ne m'a laissé aucune illusion sur les possibilités d'obtenir la censure. Le producteur Nunez, qui était un homme parfaitement honnête et lucide et courageux, a été obligé de se battre contre ses associés Gaumont qui avaient naturellement désiré censurer le film. Il aurait fallu en couper beaucoup dans ces recandutes. C'est Nunez qui les avait entraînés dans un traquenard, car ce film ne correspondait absolument pas aux idéologies des producteurs de métiers. Le cinéma était très dépendant surtout des distributeurs et des tenanciers de salles. Des salles, souvent appartenaient à d'anciens garagistes ayant plutôt mal réussi dans leur propre métier. et tout le monde, tous ces exploitants se préoccupaient évidemment de ne pas heurter leur public. Ils voulaient avoir tous les publics. Alors, si un film était susceptible de créer le moindre incident, il ne le voulait pas. Mais quand il a voulu tourner les héros de conduite, il n'a pas cherché à plaire. Il a cherché à faire une satire. Et je pense qu'il y a réussi de la façon la plus complète. Avec Gaumont, il y avait simplement un accord, studio-pellicule, ce qui était courant à cette époque-là. C'est-à-dire, Gaumont fournissait le studio, la pellicule, et après, dans l'exploitation, il y avait une répartition éventuelle. Mais nous n'avons pas eu à aller jusque-là. Quand, évidemment, la censure a interdit à ce moment-son le film, ça a été pour nous, le producteur, une perte sèche, vraiment. Et on croyait qu'il ne s'intéresserait plus à Vigo. Mais pas du tout. Il ne pouvait pas être question, quoique sur le plan matériel, ça eût été, pour ma part, une catastrophe, de me désolidariser de Vigo. Il voulait tourner, je ne sais combien d'autres films, qui avaient une signification sociale ou humaine. Il me parlait souvent du pire assez potentine. Et puis, il m'a souvent dit, mon vieux, donne-moi, donne-moi à tourner. Il était pour les grands sujets au cinéma. Et il m'a souvent dit, si j'avais à tourner l'incendie du troisième rêche, tu verras ce qu'on ferait. Et alors, là, par la force des choses, justement, on lui a apporté un scénario qui était volontairement très anodin. Et finalement, on s'est arrêté à ce film, à ce scénario indiscutablement mièvre, qui était la Talente. Un jour, il m'a téléphoné, il m'a fait venir, et il m'a dit, voilà, bon, j'ai perdu de l'argent avec Vigo, mais ça ne fait rien. Vigo a beaucoup de talent et je vois ce qu'il faut pour lui. Il faut lui donner un scénario vraiment très anodin. Alors là, il va se dépenser avec tout son génie, mais la censure ne pourra pas intervenir. Et c'est ce que je vais faire. C'est simplement l'histoire d'un jeune marin, un jeune marinier qui se marie, qui épouse une jeune paysanne et qui a la nostalgie de la ville. Il rencontre un camelot qui lui fait brûter la ville et elle part à la ville. Et le marinier reste très malheureux et il revient. C'est tout. Voilà l'histoire. Ce scénario était tout de même fait pour ralentir Vigo dans ses élans. Il s'était dit avec ce scénario-là, il ne va pas tout nous bousculer. Le scénario s'appelait La Talente, c'était le nom de la péniche. C'est le grand-père de l'auteur du scénario qui était amiral et qui avait commandé une frégale qui s'appelait La Talente. Et c'est pourquoi il a appelé le film La Talente. Quand Vigo a lu ce scénario, il m'a dit qu'est-ce que tu veux que je le foute avec ça ? C'est un scénario pour patronage. Enfin, il n'y a rien. Alors, je lui dis je suis d'accord avec toi. Mais, malgré tout, c'est une histoire très banale, mais il y a la façon de la raconter. Il me dit oui, évidemment. Et là, son oeil s'est allumé. Il m'a passé des nuits entières au Parmont-Souris. Et on a raconté l'histoire comme ça. Et on a dit mais pour interpréter ça, et on a trouvé le père Jules, ce marin qui a brûlingué dans le monde entier. Ce n'est pas dans le scénario. On s'est amusé beaucoup. Il a rêvé autour du père Jules. Il a vu un caractère dans tous les océans. Et puis, il a vu atterrir sur une péniche. Il a dit qui va jouer ça ? Et j'ai parlé de Michel Simon. Alors, à partir de ce moment, tu crois que Michel Simon voudra ? Nous avons fraternisé. Des premières minutes où nous nous sommes rencontrés à propos de certaines conceptions que nous avions l'un et l'autre sur le cinéma et qui était vraiment l'antithèse de ce que l'on pensait, de ce que les gens bien pensant voulaient faire du cinéma. il a demandé, il voulait dite à part l'eau et on lui a donné. Elle était blonde, adorablement blonde, avec un petit accent envers les noirs. Le metteur en scène, je ne le connaissais pas. Il était charmant, il avait un rayonnement tout à fait, tout à fait exceptionnel. Ça, je le sais, d'une simplicité, enfin, inexplicable. Il est difficile de parler sur Vigo parce que je trouve que toute chose qu'on puisse dire montre uniquement qu'on ne peut pas expliquer la personnalité de Vigo, ce qui n'est pas une exagération. Je dis, le dialogue, qui va écrire le dialogue? Il faudra mettre un dialoguiste intelligent et sensible. Il n'y en a pas beaucoup. Il faudra en retenir un et à quoi il m'a répondu. Il y a quelque chose qui m'a rempli de joie et de confusion. Il m'a dit, vous raconterez ce que vous voudrez, ça sera toujours mieux que ce qu'il a qui rend un dialoguiste. Ben oui, ben oui, c'est pas le vrai ventre, ça. Qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Ben, je vais vers la patronne et je dis... Qu'est-ce que tu lui dis? Je dis, heureux d'avoir un bord de la tannante. Bon, bon, ça va. T'as les pleurs? On va le souffle. Mon nom, disons! Est-ce que tu vas lui mettre un autre papier autour? Comment l'autre va lui tomber sur la robe? T'as gagné, maintenant. T'as gagné, maintenant. Donne-moi ça. T'as gagné. T'as gagné. Bon, bon, t'as gagné. Ben, qu'est-ce qu'est-ce que tu fais ça? Avec le bouquet. Tu dessous, je vais acheter un autre bouquet. Je me fais rigoler, on est en plein de blés et voilà, l'autre arrive après ça. C'était le personnage que j'avais C'était le personnage que j'avais connu, le personnage de Vaudois qui répétait sans cesse, qui lui passait devant la tête parce qu'il ne passait pas beaucoup d'idées vers la tête et quand il y en a une qui passait, il voulait en profiter. Et alors, je me souviens qu'un critique en avait conclu que j'avais tellement de mal à comprendre ce que Vigo m'expliquait que je le répétais deux ou trois fois parce que je ne l'avais pas compris, que j'étais un peu muté et que je n'étais pas très intelligent. Alors, dépêche-toi! Dépêche-toi! Là-bas! Coupes-toi, l'eau! Tu passais autour! Tu passais autour! Tu passais autour! Heureuse vie, à bord de la Talente! Tu passais autour! Il n'y a plus de monde. Jean Vigo tenait énormément à ses chats. Il tenait pour apporter à cette péniche un élément insolite. Il avait imaginé, ça c'est vraiment une idée de genre, que le père Jules aimait les chats et recueillait des chats comme ça au cours de ses voyages. Alors, il a chargé Pierre Merle qui a vraiment dans l'Atlante a été admirable. Mais Pierre s'est attaché à trouver tous ces chats. Je ne sais pas comment il a fait, mais enfin, il a ramené un jour une vingtaine de chats. On avait fait toutes les concierges du quartier, surtout pour trouver les tout-petits. Les tout-petits, on avait beaucoup de mal parce que ce n'était pas la saison des avant-chats. Alors, on a fini par en avoir qui n'étaient pas des nouveaux-nés. Mais enfin, ça pouvait aller. C'était Pierre qui les soignait, etc. comme on n'avait pas le temps beaucoup de faire de cuisine, on leur donnait la viande crue que j'allais chercher une bouchée de mon côté. Ça devait les énerver un peu. Ces chats étaient enfermés dans une cage et je ne sais pas si on avait dû les alimenter, mais au moment où il a fallu les sortir de la cage, les chats étaient féroces. On avait un petit peu peur. On avait un petit peu peur d'eux. Et je me souviens quand j'ai tourné à un moment quand il m'a obligé à passer sur la péniche, à trébucher, à tomber, et il a fallu absolument qu'il m'envoie des chats dans la figure. Il était dans un coin, il y avait un assistant qui était dans l'autre coin, Riera, je crois. Ils avaient deux chats à la main qui tenaient par la peau du cou et il fallait que je descende, je trébuche et puis je me relevais et ils me lançaient ces chats à la figure. J'ai eu peur, j'avais peur de me faire crever l'oeil. Ce n'étaient pas des chats dressés pour ça. Ce sont des chats de l'habitant. T'en fais pas, t'en fais pas. Avec lui, il fallait y aller, on ne pouvait pas lui refuser. Les chats qui étaient coulons, on les jetait comme ça. Ah, c'était top. Les gens, ils avaient prêté après, ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient pas souvenir qu'il fallait. On a fait ce qu'on pouvait faire. par la connerie du cinéma. Mais ils sont malheureux, les chats, ils ont besoin de caresses, ils ont besoin de ce qu'il d'eux. Rentraient par une oreille, ils la sortaient par l'autre. Voilà. Oh, la minoune qui a fait ses petits. Oui, mais sur notre lit, tu exagères, mon pieu. Il t'aime pas de moi. ça, 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 ça. C'est un doigt. Hein? Allez, emmène ça, où c'est toi, la flotte. La flotte? Il m'a resté en gosse, celui-là. Ça, on ne... Viens dans ma vie, non ? Ça m'a fait... Ça m'a fait, ça m'a fait, ça m'a fait, c'est méchante baisse, là. Les gens qui viennent chez moi et qui ne voient pas ni le chat, ni le chien, ni le singe, ni le truc, et qui me parlent de monsieur Bernard Buffet, je dis, ah, c'est... C'est... C'est la porte. Changez pas, patronne. C'est pas mauvais, ce n'est, quand on me cherche, on me trouve. Ah, ça va, père. Oh, ben. Et puisque vous êtes si fort, passez dans cette chute. Hein? Qu'est-ce que c'était le jupe? Mais oui. Vous allez me servir de mannequin, c'est ton arrondi. Vous l'arrondi? Hein? Vous l'arrondi, alors. Ça me va. Hein? Comment ça se met, ta affaire? Allez, ça suffit. Vas-y tranquille. Je peux pas le mettre. Hein? Comment ça se met, tout ça? Comment? Vous ne pouvez pas la boutonner? Mais rentrez, c'est pas rentre. Attends. Vous avez la taille fine, hein? 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 Tenez-vous bien et mettez-moi ça à l'endroit. À l'endroit? Hein? Tenez-vous bien et mettez-moi ça à l'endroit. Je trente t'encul dans la soupière, tu me diras si c'est chaud. Finissez mon poupil. Oulayala! Il y a encore chez les Negrs, hein? Hein? Vous croyez encore chez les Negrs? Les Negrs, j'en connais bien d'autres chez les Negrs. Yokohama, Melbourne, Chagay, Patrice, San Francisco, 1903, Dorothy. Singapour, Santa Fe, Aller! Aller! Allez, vous allez voir ma chute, vous l'avez dit, rire! On a imaginé le père Jules voyageant dans tous les pays du monde, alors il a rapporté, je sais pas, un couton d'Espagne, un éventail, je ne sais plus. Et puis si on trouvait une marionnette, alors je suis allé avec lui chez mon oncle, on a fouillé partout, on a trouvé ces vieux trucs, ça l'a tellement séduit qu'il a rajouté la scène de la marionnette. Ça vous met en très manteignade. Ça vous met en très manteignade. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je lui avais dit que je déteste répéter deux fois une scène. La seconde fois, elle est fatalement mentée. Eh bien, il y a peu d'hommes qui ont compris ça. Il y a Vigo, il y a Renoir, il y a Sacha Guitry, il y a très peu de metteurs en scène qui ont compris que la deuxième fois, c'était déjà un mensonge. Seulement, Simon a toujours eu, à cette époque, pour ses moments d'expression les plus importants, besoin de certains équilibres d'esprit, d'une certaine atmosphère, ou si vous voulez, de déséquilibre d'esprit, puisqu'il s'agit d'un acteur passionné, qui n'était pas toujours commode à manier. Il y a eu des périodes dures, parce que c'est toujours difficile de travailler avec Michel Simon, et les périodes où Michel pleurait dans sa loge en disant « je ne peux pas, je suis un cochon, je ne peux pas tourner ». Puis à la fin, j'en allais le convaincre, enfin que... Vigo avait une telle estime, si vous voulez, ou alors un tel dévouement devant chaque être humain et devant chaque personne, qu'il n'y touchait au fond, il essayait de ne pas y toucher. Il parlait aux comédiens avant, il leur expliquait, il les mettait vraiment dans le bain, mais avant pas forcément le jour où on tournait. C'était une espèce d'atmosphère de... je ne sais pas, pas de facilité, bien sûr, mais de naturel, de naturel, c'était ça. On était par la force des choses dans la situation, et il fallait qu'on trouve la vérité. Est-ce qu'il n'avait pas l'habitude de dire « faites ce que vous voulez, et après je vous dirai ». Il ne vous disait pas « ne fais pas ça ». On était entièrement libre, tout en regardant constamment Vigo, pour savoir si oui ou non. C'était ça, n'est-ce pas ? Il vous disait, quand on parlait faux, ou qu'on fabriquait, ou qu'on était conventionnel, comme on a toujours un peu tendance à l'être, soit par trac, soit par mauvaises habitudes. Oh, ce n'était pas quelqu'un, un metteur en scène qui, comment est-ce qu'on dit, qui fignolait intellectuellement sur ceci et sur cela. Pas du tout. Il vous dit « ah non, 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 tu y es pas, tu y es pas, tu y es pas », jusqu'à ce qu'on trouve la vérité, le naturel du personnage. Il était d'une tendresse extraordinaire avant de… Quand je faisais mal, il m'en collait toujours en rigolant, il y avait toujours dans son attitude quelque chose de… une espèce d'humour qui lui était très particulière. En tout cas, je ne me rappelle pas du tout, dans ce film, et de Vigo, quelqu'un qui aurait insisté, qui aurait essayé de tracasser tout le monde pour avoir ceci. On ne pouvait pas le faire autrement, en effet, et on le faisait comme il fallait qu'on le fasse. Et que ça correspondait profondément à ce qu'on voulait soi-même. « Vous avez de beaux cheveux. Hein ? » « Vous aussi, père Jules. Vous avez de beaux cheveux. » « Ils sont pas si beaux que les vôtres. » « Attendez. Je vais vous faire l'arrêt. » « Oh ben, c'est trop gentil. Ça nous chatouille. » « Vous portez ambitieux à des douceurs. » « Qu'est-ce que vous foutez, là, tous les deux ? » « Ils ont là, bonjour. » « Des filets, des nains. » « J'ai répété son poids que ces trucs a été défendus à bord. » « Ils sont poisons, ici. » « C'est ça. » « Une saleté, là. » « Qu'est-ce que tu fous, là, quoi, hein ? » « Puis qu'est-ce que c'est que cette photo ? » « C'est moi quand j'étais petit. » « C'est là que Gilles Margaritis a fait ses débuts importants au point de vue cinématographique, dans le rôle remarquable qu'il a tenu comme camelot de la Talente sur les bords de la scène. » « Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? » « Bon, il y avait un talus, il faut le descendre. » « S'il n'y avait pas eu de talus, c'était pas drôle d'arriver sur le bord. » « Alors, je lui dis, bon, ben, on va le risquer, quoi. » « On verra bien ce qui se passera en bas, là. » « Et en partant en vélo, tout se déclenchait. » « En tournant, en répétant, tout s'est enchaîné dans la chaîne. » « Ça a bloqué le vélo. » « C'était au bord de la Marne, je ne me rappelle plus. » « J'ai failli tomber à l'eau avec ma valise, avec les cravates, la grosse caisse, tout ça. » « On adorait travailler avec lui, mais il nous en faisait voir souvent. » « Partout, il y avait un risque. » « Partout, Vigo vibrait. » « Ce qui amusait Vigo, c'est de me faire chanter, parce que je lui dis, surtout, ne fais pas chanter. » « Car je ne sais pas chanter, je ne suis pas un chanteur. » « Pour lui, ça coïncidait au personnage, une espèce de camelot bluffeur qui se met à chanter. » « Alors, Charles Goldblatt a écrit une chanson, la musique de Joubert. » « Les producteurs avaient demandé une chanson, il fallait des chansons dans les films. » « Alors, on s'est foutu un peu des producteurs. » « On a écrit une chanson absolument cocasse avec Maurice Joubert. » « J'ai écrit ça comme ça, un peu à la blague, si vous voulez. » « Je ne sais pas si vous vous souvenez des paroles, je vends des peignes pour l'époux et des dentelles pour l'épouse. » « Il y a plein de mauvais calembours comme ça dans la chanson. » « Je vends des peignes pour l'époux et des dentelles pour l'épouse. » « Des cartes sales bleues et roses, regardez ce que je vends, on ne fait jamais rien pour la vue. » « J'ai des baleines, des éléphants, des châteaux neige pour vos enfants. » « C'est moi le camelot de la rue. » « Je me souviens un jour, on s'était retrouvé à la coupole et il nous dit, j'ai été bouleversé. » « Je viens de voir une histoire. » « Je ne me rappelle plus exactement de l'histoire. » « Mais il avait été frappé par le son par un homme qui répétait, coucou. » « Coucou. » « Deux vous approcher, ça n'engage à rien. » « Pensez au lendemain, quand vous vous couchez, quand vous regretterez. » « C'est pas fantastique, c'est l'avantage de l'aménage, des produits contre l'arrange. » « Alors moi je l'ai bien travaillé, ça j'ai consciencieusement appris le tout. » « Puis on a rajouté un couplet. » « Et comme je n'ai aucune mémoire, je crois qu'on l'a tourné au moins 30 fois. » « Non, pas à ce point-là. » « Tout à fait. » « Enfin, une vingtaine de fois. » « Il y avait, je ne sais pas, combien de bobines enregistrées. » « Le producteur sortait, on l'avait fait sortir du studio. » « Les boîtes se vendraient. » « Et plus on ratait, plus Rigaud rigolait, plus moi j'ai l'affolant. » « Souvenirs atroces, j'en ai encore des sueurs froides. » « Je ne me rappelle plus exactement s'il y avait un scénario bien défini sur la scène du bal. » « Je crois que justement, on disait, tiens, si on faisait une cascade là, il rajoutait la cascade. » « S'il y avait une bagarre, on faisait la bagarre. » « Qu'est-ce qu'il y a ? T'as encore ce câbleau ? » « T'as encore ce câbleau qui est là ? » « Tu vas te piller toi oui ? » « Tu vas te piller toi, tu vas te piller toi. » « Tu vois, t'es pillé. » « Attends quoi, tu vas voir après. » « Tu vas voir après. » « La cascade par la fenêtre, je me rappelle avec Dasté. » « Je crois que c'est Dasté qui a été fatigué avant moi. » « Mais si madame vous appartient à l'écharpe aussi, c'est du payer content. » « Mais ça aussi, on l'a recommencé une fois, une quinzaine de fois et j'en ai encore mal dans le dos du reste. » « Le regard très lucide que Vigo portait sur les êtres et son sentiment de révolte justement contre tout ce qui faisait l'injustice sociale pouvait lui dicter spontanément un épisode comme celui-là. » « C'est une scène du vol du sac suivi d'un véritable lynchage terminé par une crise d'épilepsie du voleur. » « Qui saisit ce sac et qui après ne sait même plus où aller avec ce sac. » « Le film a été enlevé et c'était pourtant d'une puissance que même les cinéastes américains n'ont pas atteint dans leurs films les plus directs. » « Je ne vous donne plus un saut maintenant des merdéos. » « Ce n'est pas Pierre, Pierre Prévert ? » « C'est une création assez extraordinaire du reste. » « C'est une troisième pour Corbeil. » « C'était exactement ce personnage de voleur. » « Malheureux qui vole parce qu'il a faim et qui après est lâché par une foule imbécile. » « On a tourné ça à 100 premières personnes. » « Et je m'étais habillé en petit vieillard. » « Et tout d'un coup... » « Les grilles. » « C'était du cinéma vérité à ce moment-là. » « Un jour, il a neigé. » « C'est bien neigé, ce n'était pas prévu du tout. » « Alors là, il y a une espèce de... » « Comment dirais-je... » « L'inspiration qui est arrivée, mais presque joyeuse. » « Il était heureux de cette neige. » « D'après Pierre et moi, il me disait... » « Il me faut 25 figurants. » « Mais tout de suite, immédiatement. » « Et je ne savais même pas ce qu'il voulait faire. » « J'ai l'impression que Vigo se laissait tout de même surprendre. » « Ses 25 figurants venaient et les alignaient devant une porte d'usine fermée. » « Comme des chômeurs, vous vous souvenez ? » « Je trouve très impressionnant cette scène. » « Oui. » « Une espèce de chômage. » « Ça m'avait toujours frappée, d'ailleurs. » « C'est très curieux. » « Quand il avait une espèce d'inspiration, il marchait plus vite. » « Ses yeux allaient, venaient. » « Puis, brusquement, il se figait pour ainsi dire... » « Bon, la caméra ici. » « Il ne m'a pas dit comme ça ou comme ça. » « Mais marchez et pensez à ce que vous cherchez du travail, que vous n'avez rien. » « Et que tout est occupé, qu'il n'y a pas de chance. » « Alors marchez. » « Prenez-vous comme ça. » « C'est tout. » « Il y a des metteurs en scène qui disent, vous prenez des petits pas. » « Vous tenez vos bras comme ça. » « Et puis, alors, mettez un peu l'épaule comme ça. » « Parce que... » « Vous comprenez. » « Lui, non. » « Alors... » « N'est-ce pas ? » « Que ça. » « Et vous marchez comme ça. » « C'est tout. » « Alors, devinez. » « Et puis, on essaye. » « Et le tournage reprenait qu'à un quart. » « Et souvent dans des conditions atroces. » « En plein hiver, sur les canaux de la Seine ou sur la Seine elle-même. » « C'était quelque chose de terrifiant. » « Il avait plongé au mois d'octobre. » « Il faisait froid, mais enfin, c'était possible. » « Seulement, la Seine a été loupée. » « Techniquement, il a fallu la refaire. » « Et nous l'avons refaite au mois de janvier, je crois, de décembre au janvier. » « Et le canal Saint-Martin était pris par les glaces. » « Ça a l'air d'une plaisanterie. » « La péniche était prise par les glaces dans le canal Saint-Martin. » « On a cassé la glace. » « Il y avait ça de glace dans le canal. » « Alors je me souviens, on avait mis le marinier avec une embarcation. » « Dasté devait plonger, remonter, se laisser couler. » « Il ne fallait pas louper la Seine. » « Et Dasté était sur le point de plonger. » « À ce moment-là, il y a Vigo ou le producteur qui disent, mettez une barque à portée qui ne soit pas dans le champ de la caméra pour quand il sortira de l'eau. » « Parce que je plongeais tout de même, il y avait 2 mètres ou 2,50 mètres. » « Alors donc Vigo donne ses indications. » « Souviens-toi, tu plonges, tu coules et tu remontes. » « J'entends, avant de plonger, j'entends le bâtelier qui dit, s'il remonte. » « Il a dit saute, il l'autre a sauté. » « C'est ce qui avait tout le charme du reste de travailler avec Vigo parce que tout le temps c'était comme ça. » « Patron, j'ai tout lieu à l'eau. » « Patron, j'ai tout lieu à l'eau. » « Patron, j'ai tout lieu à l'eau. » « Comment le patron j'ai tout lieu à l'eau ? » « Non, non. » « Je pensais qu'ilministerium de Truni. » « L'auvée du Brun node-Riot et si vous resting vos sorties par 하루ci, vous Reducignez en f behalfatrice ! » « La frά floche des relations financières pour ce retour communer souvent. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors évidemment, étant donné son état de santé, tourner dans des conditions semblables ne favorisait pas ses possibilités de travail. Mais son énergie était sans limite. Il était porté par son idée, il ne sentait rien, il ne voyait rien, ce qu'on pensait un vulnérable parce que c'était un charmant cabochard, mais enfin il savait ce qu'il voulait, comme je dis, il savait ce qu'il voulait et il se foutait complètement d'un claqué. Ah, ça, complètement. Il ne pensait pas d'ailleurs qu'il était dangereusement malade. Oui, il avait une santé très faible, alors il allait jusqu'au maximum. J'ai l'impression qu'il dormait debout, enfin qu'il était toujours sur les nerfs et gai en même temps. Crevé mais gai. Je crois que c'est ça qu'il tenait, c'est son esprit. Il me disait, ça m'embête, je ne veux pas finir sur le traditionnel baiser sur la bouche. Alors il m'avait dit, tu vois, il s'était procuré une table qui pouvait basculer. Il m'a dit, voilà, j'ai pensé à ça parce que, j'ai pensé à ça cette nuit parce que je ne voudrais pas finir comme ça. Alors tu vas t'asseoir sur la table et puis la table va se renverser et tu te casseras la gueule. Le percule de la patronarie ! Quand le film a été terminé, je l'ai vu avec Jean Vigo, tous les deux. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait 300 mètres en trop, c'était trop long, il fallait au point de vue rythme coupé. Et Jean m'a dit ceci, je crois que tu as raison mais maintenant je n'y verrai plus, je vais partir un mois à la montagne et puis nous reverrons ça tous les deux et là peut-être nous couperons. Bon, là-dessus il est parti à la montagne, il est revenu malade, il n'a plus revu son film. Et j'ai vu le film avec M. Nounès, Chavance et moi, on l'a revu entièrement. Là-dessus, j'ai dit je crois qu'il y a au moins 200 ou 300 mètres à couper. Et Nounès, qui était très enthousiaste, me dit non, non, c'est absolument un chef-d'oeuvre, il ne faut pas couper un maître. Je n'ai pas voulu être plus royaliste que le roi, je dis bon, Chavance ne m'a pas soutenu à ce moment-là. Et on a présenté la Talente, on a présenté la Talente au palais Rochechoir, c'est le boulevard Rochechoir, à 10h du matin devant les directeurs de salles. Personne, parmi les producteurs ou autres, n'avait oublié les incidents de zéro de conduite. Alors je ne peux pas dire qu'il y ait eu un vrai désir d'être aimable. Comme d'ailleurs le film était insolite et à ce moment-là ça les choquait, dès qu'on arrivait à une longueur, ils commençaient à tousser, à ricaner, etc. Puis ils étaient repris par le film. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin. Je me vois encore me rencontrant avec Gilles Margaritis et Gilles me dit avec son humour, « Sauvons-nous parce que si on nous reconnaît, on va nous casser la gueule. » Alors à ce moment, chez Gaumont ils ont dit, « Ah, en effet c'est trop long, il faut couper, puis ce n'est pas assez populaire. » Et à l'époque il y avait la chanson, la fameuse chanson de, c'était Bixio je crois, qui s'appelait « Le Chalent qui passe » que je chantais Lise Gauthier. « La nuit s'est faite, la berge s'est somptue se fête, un bal musette, une auberge ouvre leurs yeux fêtes. » « C'était connu comme la maman, quoi. C'était ça, la maman de l'époque. » « L'idée par exemple de transformer le titre, de changer le titre de La Talente en Chalent qui passe, c'est pas une idée de Nunez. » « Ça c'était une idée de la maison Gaumont, quoi. » « Et puis, ma foi, celle-là d'ailleurs n'était pas une mauvaise chanson. » « Ça collait assez bien avec l'histoire. » « Vous savez, il faut examiner le cinéma dans tous ses compartiments, avec quand même une certaine indulgence. » « Je n'aimais pas cette chanson. » « Je ne parle pas de son interprète, je crois qu'elle vit, je ne me permettrais pas d'émettre une opinion à son sujet. » « Mais je n'aimais pas cette chanson. » « Alors pour moi, rien ne m'attirait pour un second baptême de La Talente en Chalent qui passe. » « Ça c'était la volonté de Gaumont entièrement. » « Et je suis certain que Conanès, je sais, a défendu le film de Vigo. » « Il aurait voulu garder la musique de Jobert, mais il n'était plus le maître. » « On s'est résigné sans aucune espèce d'enthousiasme et à la demande des services commerciaux de Gaumont qui ont peut-être plus ou moins interrogé des distributeurs ou divers, les tenanciers de salles. » « Gaumont a voulu faire absolument de La Talente un film commercial. » « Que ce soit commercial, ils l'ont appelé Le Chalent qui passe, qui était la chanson en vogue à ce moment. » « Ils ont cru que si on appelait le film Le Chalent qui passe, ça lui assurerait une carrière beaucoup plus importante. » « L'admirable musique de Jobert, ils l'ont changé par la musique du Chalent qui passe. » « Le Chalent même ne voulait plus signer le film après. » « Je ne sais même pas s'il n'y a pas eu des copies sans sa signature. » « Enfin, évidemment, il était très malade du reste. » « Jean Painlevergeau m'a téléphoné, m'a fait venir et m'a dit, écoutez, considérez Jean comme perdu. » « J'ai consulté plusieurs spécialistes, même un savant autrichien, etc. » « Il a tout fait, mais c'est une question de jours, de mois. » « Il avait une telle vitalité qu'il n'acceptait pas la maladie. » « Tous ses amis allaient le voir, mais sans lui dire, naturellement, qu'il était condamné à mort. » « On était tous plutôt joyeux quand on rentrait. » « Et lui, d'ailleurs, qui se sentait, au fond de lui, condamné, mais qui ne voulait pas le laisser paraître ni à sa femme. » « Lorsque la version du Chalent qui passe est sortie sur les Champs-Elysées... » « En signe de protestation, on n'y a pas été, quoi. » « On a arrêté pour gueuler, c'était inutile, puisque c'est... » « Ne pensons à rien, le courant fait de nous toujours des errants. » « Et quand nous sommes rentrés, il nous a été à peu près impossible, devant ce regard lucide, et en même temps tellement certain de ce qu'il allait, de ce que nous allions dire, il nous était impossible d'inventer quoi que ce soit et de raconter quoi, qu'est-ce que nous aurions pu raconter. » « Ils ont fait des coupures, mais dans ces coupures, ils ont laissé les longueurs, je me souviens, et ils ont gardé les longueurs et ils ont coupé des choses intéressantes. » « Cuisine atroce, et ça n'arrangeait pas du tout son... vraiment son moral, lui. » « Sur ce lit où il était là, je me souviens, que je lui ai dit, évidemment, il va falloir qu'il passe, etc. » « Ils ont coupé où il ne fallait pas. » « Et il me dit, mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse à présent ? » « Et puis, il m'a dit, je me suis déjà... j'ai déjà trop travaillé à ce film, et je n'ai pas le mot qu'il m'a dit, et j'étais vraiment bête de m'être donné comme j'ai fait. Et si je suis foutu, c'est parce que vraiment, j'ai mis trop de cœur à la Talente, alors, vous savez, ne m'en parle plus. » Il était impossible, malgré les soins les plus attentifs à dévouement de chaque instant, de revenir en arrière. Ces souffrances étaient telles que dans ces moments de rémission, tout en souriant, il nous a dit, « Je souffre. » D'une manière atroce, toute la colonne vertébrale. Et j'ai la sensation d'être un haricot vert dont on enlève le fil. Sa femme disait, « Sa vie ne tient qu'à un fil. » Elle disait, « Un câble ! » Elle disait, « Un câble ! » Il y avait toujours un humour, un noir extraordinaire. Pendant un ou deux jours, je ne suis pas allé le voir, j'habitais déjà au Péreux. Et un soir, à 9h du soir, j'étais assis là, à cette place-là. Je me suis écroulé. Et ma femme m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu as ? » J'ai dit, « Mais Jean est mort. » Et à la minute même, Jean d'Asté m'a téléphoné en disant, « Je descends de chez Vigo, il vient de mourir. » J'ai dit, « Je descends de chez Vigo, il vient de mourir. » Je me rappelle, quand il est mort, c'est, je crois, le moment le plus pénible, pour moi, le souvenir le plus atroce. On sentait, c'était étouffant. C'était vraiment quelque chose de tragique, très, très dur. L'injustice du sort, vous comprenez, qui fauche un gars comme ça, qui est en pleine explosion, qui va certainement faire quelque chose de très, très bien. Et ça se sentait, quoi. C'était un peu exceptionnel. On n'enterrait pas n'importe qui. La liberté, ça coûte très, très cher. Elle est très rare. Il y a une dizaine d'hommes dans le monde qui sont des hommes libres. Eh bien, Jean Vigo était un homme libre. Et par conséquent, il était vraiment un exemple. Il y a une dizaine d'hommes dans le monde. Il y a une dizaine d'hommes dans le monde. Il y a une dizaine d'hommes dans le monde. Sous-titrage ST' 501